Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty World War 2 Je pense également c'est pour ça que t'as cliqué sur la vidéo avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour n'avoir fait aucune de mes prochaines vidéos Le but étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week, donc n'hésite pas de t'abonner En plus on est bientôt aux 40 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner Et n'oublie pas également de défoncer la barre des likes, le petit like ça aide, c'est le niveau motivation et tout etc Donc n'hésitez pas à défoncer la barre des likes, plus de 1000 likes ça serait juste énorme Oui je redonne des objectifs parce que des fois je ne les donne pas et forcément des fois ça oublie etc C'est un petit réflexe des fois qu'on oublie, que même moi-même j'oublie à travers certaines vidéos Même pour exemple, joueur du grenier, j'adore joueur du grenier, des fois j'oublie le petit like etc Lorsqu'il mérite totalement son taf Enfin bref, peu importe, et niveau gameplay, on se retrouve, je crois qu'il est passé aujourd'hui sur la Apex Donc c'est un petit 53 Gunstrike, comme je vous ai dit je suis en train de retryhard Call of Duty Black Ops 3 Et c'est du pur kiff en ce moment, avec des potes etc Genre même pas de prise de tête, je ne vais pas forcément en solo mais je me fais un petit groupe de 2 ou 3 Vraiment au maximum, 3 maximum, et le pur kiff c'est s'amuser et tout Ce n'est pas forcément en mode, oui il faut forcément que je me claque un gameplay etc Et bizarrement je claque de la nuque en prenant du plaisir Donc ça, ça fait quand même, c'est assez cool, c'est assez cool Enfin bref, aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux en savoir plus Sur les nouvelles maps qu'il y aura du multiplayer sur Call of Duty World War 2 Alors les personnes qui voudront éventuellement savoir d'où viennent ma source En fait, je vais tout de suite vous le dire, ça vient de Tim Martin Tim Martin je pense que vous connaissez, je pense que vous connaissez quand même Pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, c'est un YouTuber américain qui a plus de 3 millions d'abonnés Il n'y a personne qui a fait cette vidéo là dans la communauté francophone Donc je me suis dit, c'est peut-être le temps que moi je la fasse Peut-être qu'il y a des personnes qui l'aient fait, je me suis dit, il faudrait que je le fasse Et voilà, c'est chose faite Et il parle de beaucoup de choses, beaucoup de maps, beaucoup de changements qu'il y aura éventuellement Sur Call of Duty World War 2 Et la première des choses pour les personnes qui vont dire, ah 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 ah, plus tactique, etc Il faut savoir que Tim Martin, c'est un YouTuber à plus de 3 millions d'abonnés Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 3 millions Peut-être dit une bêtise mais il me semble bien que c'est 3 millions Et c'est une source ultra fiable C'est une source vraiment ultra fiable, même s'il a fait des conneries, etc Niveau source, sur Call of Duty, Black Ops 3 ou Infinite Warfare Il a eu 90%, donc 90% juste Donc là-dessus, je pense qu'on peut faire confiance Je pense qu'on peut faire confiance sur ce genre de choses Et surtout que c'est un YouTuber assez renommé, etc Et que s'il a des informations un peu avant tout le monde C'est à peu près normal, c'est à peu près normal Il est partenaire Activision, donc ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal Les informations auxquelles je vais vous parler sont sûres Et il parlait justement de plusieurs choses Bon, déjà la première des choses qu'il faut savoir Et je pense que là-dessus, si tu n'es pas débile Et si tu sais réfléchir un minimum Tu sais que World War 2 va parler justement de la Deuxième Guerre Mondiale, etc Donc une grande partie des maps, et je dis bien une grande partie des maps Se situeront en Europe Et ce qu'il a dit justement, c'est qu'il y aura une plus grande variété C'est vrai que tu as le choix entre les maps enneigées Entre le bord de mer, etc Tu as vraiment un multiple choix en Europe Bon après, tu n'as pas les trucs en mode tropical Bien évidemment, genre Jungle, tu ne le trouveras pas en Europe Mais tu peux retrouver un style comme Redwood Tu vois, genre Redwood C'est fort possible que ça peut exister sur Call of Duty ou World War 2 Tu as plein de trucs Que vraiment, tu as les maps enneigées Tu as la montagne sans forcément que ça soit enneigée Tu as de la ville, etc Tu as même le débarquement Oui, parce que là, je vous ai déjà un peu spoilé le truc Bon, même si tu sais déjà à peu près que ça va arriver On est bien d'accord Genre, on sait qu'il y aura certainement un truc de débarquement Ça, il l'a dit, qu'il y aura le débarquement Et c'est même possible qu'il y aurait un autre débarquement J'en avais déjà parlé pour ceux qui s'en souviennent Lors du plus gros secret sur World War 2 Le personnage qu'on incarne, en l'occurrence, Odie Murphy Qui parle également d'un autre débarquement Enzio, pour ceux qui savent éventuellement Qui se situe en Italie Qui est un des pires débarquements qui existe également De la deuxième Le premier étant le débarquement de Normandie Enzio, c'est, je pense, le deuxième ou le troisième pire Parce qu'il y a eu des grosses maladies derrière, etc Enfin bref Je crois que c'était le paludisme Si je ne dis pas de bêtises Enfin bref, c'était un sacré bordel et tout Il y avait également Alors ça, il parlait que ça serait une map de Pearl Harbor Parce que c'est vrai, c'est une grande bataille C'est une grande bataille, Pearl Harbor Même si ce n'est pas contre les Allemands C'est quand même une partie de la deuxième guerre mondiale Avec des Américains contre les Japonais Donc est-ce que c'est possible Et ça, c'est même sûr, selon lui Qu'il y aurait des maps un peu en dehors Genre dans la bataille de Pacifique, etc C'est vrai que ça pourrait être stylé Genre une bataille Mais vraiment une bataille Justement sur Pearl Harbor C'est-à-dire avec des avions et tout On va dire une partie plus terre-à-terre Qu'est-ce que je veux dire Partie terre-à-terre C'est sur une plateforme Sur une plateforme justement Où on peut s'affronter, etc Et si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'était soit sur Call of Duty Black Ops 5 Ou soit sur un autre Call of Duty en mode DLC Où justement C'était justement sur une plateforme Et ça se foutait sur la gueule Ça se foutait sur la gueule Donc ça, c'est un style de map très intéressant Et c'est vrai que c'est quelque chose Que j'aurais bien également voulu voir Après, les histoires de tranchées Non, parce que c'est plutôt De la première guerre mondiale Donc les personnes qui vont dire Ah, c'est pro-Battlefield, machin truc Non, c'est pas pro-Battlefield D'accord ? Les gens restaient cool C'est pas pro-Battlefield, etc Donc, sûr et certain C'est ce qu'il a dit Il y aura une partie Où il y aura le débarquement De Normandie Ensuite, il y aura donc Qu'est-ce que j'avais dit ? Donc débarquement de Normandie Perl-Arbor Oui, Perl-Arbor Puisque c'est une très grande bataille Après, niveau débarquement Ça, il n'était pas sûr du tout Que si c'était vraiment référence à cela Mais comme je vous avais dit Par rapport au Japon Et tout Puisque vous savez très bien Que les Américains Et les Japonais Se sont foutus sur la gueule Donc, est-ce qu'il y aura une map au Japon Sachant que l'histoire, oui Parce qu'ils essayent de Comment dire Comment expliquer ça ? Ils essayent de copier-coller un peu La vérité La vérité Les faits historiques De la Deuxième Guerre mondiale Et ça pourrait être très mal vu De mettre vraiment des soldats Sur le territoire japonais Parce qu'en soi C'est pas vraiment ça C'est pas vraiment ça C'était plutôt une bataille Plutôt avec les sous-marins Avec les avions Et tout, etc Je pense que vous connaissez Les kamikazes japonais Et tout, etc Pour ceux qui ont suivi L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale Donc, ça risque d'être Un peu plus compliqué Au niveau du Japon Et c'est pour ça Que ça restera On va dire Dans l'ensemble Dans l'ensemble vraiment Des batailles Lors de l'Europe Vous allez me dire Ouais, mais attends Là, peut-être Au Maghreb Et tout Il y avait les Allemands Qui étaient là Il y avait les Français Et tout Qui se battaient, etc Alors oui Mais là, on va dire Que pour l'instant C'est plus basé On va dire Sur l'Europe Les trois quarts Des plus grandes batailles Qu'il y a eu Pour libérer l'Europe Se sont faits en Europe Et non dans les autres pays On est bien d'accord là-dessus Même s'il y a d'autres pays Qui ont vraiment été là On va dire Que c'est plus été là-dessus Et surtout Qu'il y a aussi eu Stalingrad C'est vrai que Stalingrad Par contre Ça, il est quasiment sûr Que ça va sortir Avec les informations qu'il a Donc là-dessus Également, on peut faire confiance Et c'est vrai Que une map en Russie Ça fait pas de mal Ça fait pas de mal On est bien d'accord Une map en Russie Ça serait quand même ultra cool De nouveau Pas d'image pour le moment Je pense que vous savez Très bien pourquoi Parce que Activision Est derrière En train d'essayer De cacher ça Avant le 3 Oui parce que le 3 Va sortir Le 3 va sortir D'accord Le trailer Dans World War 2 A le 3 Voilà, on va y arriver Va bientôt sortir Donc là-dessus On aura beaucoup plus d'informations Et je serai également Et je serai également en live Pour commenter le 3 Etc Parce que comme ça On pourra parler Et puis certaines personnes Éventuellement qui n'ont pas compris Certains termes en anglais Je pourrais tout vous traduire Comme j'ai fait pour certains lives En l'occurrence de zombies Et tout, etc Ou World War 2 Le trailer de World War 2 Quand les personnes parlaient Et tout Bien évidemment Je vous ferai un live dessus Donc si on doit récapituler Il y aura 2 débarquements Selon lui Il y aura 2 maps Multiplayers De débarquements Donc moi j'ai pensé à Enzio Mais c'est pas forcément Le plus connu Parce que C'est pas Voilà Celui qui a permis de libérer Même si c'est grâce à ça Que justement Les alliés ont pu débarquer En Italie Il y a également Débarquement de Normandie Il y aurait Perl Arbor Et une dernière map Qui serait disponible Donc ça serait justement Stalingrad En mode Voilà Je pense que ça serait en mode Ville, neige, etc Tout ce qu'on aime Tu vois Un peu le côté froid Qui manque Par exemple sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que Call of Duty Black Ops 3 Pour moi c'est ce qui manque Un peu Ce côté froid Qu'il y a Parce qu'on a l'impression Que quand tu joues à Call of Duty Black Ops 3 Genre C'est tout beau C'est beau de faire la guerre C'est beau de faire la guerre Alors que c'est pas censé être beau Après Infinity Ward Eux c'est beaucoup trop sombre Eux ils sont partis Dans des vagues Mais ultra sombres J'ai l'impression Qu'en fait C'est un peu con à dire Mais si je dois comparer Moi je mettrais Trayarch en tant que Marvel Et je mettrais Infinity Ward En tant que DC Comics Tu vois genre C'est vraiment deux styles différents Que les gens peuvent aimer Ou pas aimer Je suis pas en train de vous dire Ah il faut aimer ce style là Donc tu fermes ta gueule Non bien évidemment Chacun aime son style Mais j'espère que Niveau map multiplayer De World War 2 Quand on aura plus de news Concernant ceci Que ça se passera Entre les deux Que ça soit vraiment Tu vois genre Un peu le côté fun Tu vois qu'on aime Sur un Call of Duty Etc Et un côté sérieux En mode Infinity Ward Parce que ça c'est ultra cool Ça c'est genre Ultra cool Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que toi tu voudrais Également comme autre map Là on a déjà parlé De Pearl Harbor Etc C'est vrai qu'il y a également Une map Lors des guerres Un peu Lorsqu'il y a eu Au Maghreb Etc Entre les allemands Et les français Ça peut être aussi très cool C'est à dire un côté désert Ouais ça aussi Je pense qu'il y aura Également un petit côté désert Bon là c'est de la spéculation Les autres que je vous ai dit C'est pas de la spéculation Comme je vous ai dit C'est une source Vraiment fiable Team Martin Et je pense que c'est bien Pour ceux qui veulent voir La vidéo de Team Martin Je vous invite vraiment A aller voir la vidéo de Team Martin Parce que Il y a également pas mal de news Concernant le zombie Et un autre style De jeu Qui serait possible Sur World War 2 Mais je vous invite A voir cette vidéo là Parce qu'elle est vraiment Très bien détaillée Et c'est juste Du bon taf Enfin bref les gens Je vous laisse C'était Loctet 2 Peace out